bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo technique aujourd'hui nous allons vous présenter enlèvement de matière progressif dans une animation alors je présente Serge Janssen application engineer ici chez CanMess et pour cette vidéo vous voyez déjà un petit aperçu du résultat final ici en haut à droite de l'écran passons directement dans Solidworks ici nous allons donc pour faire cet enlèvement de matière créer d'abord un volume ce volume est créé ici dans le contexte de l'assemblage on peut bien sûr aussi non apporter un autre composant le tout est de rester quand même simple pour faire l'enlèvement de matière ici sur le plan de dessus je vais créer un carré qu'on va quand même coté au niveau des cotations je vais prendre valeur de disons 100 100 par 100 pas besoin de le contraindre au niveau de l'origine on va simplement lui donner un volume là que je définis ici sur 200 on va dire voilà ce volume étant créé dans le contexte d'assemblage n'oubliez pas qu'il ya parfois des contraintes sur place ou comme ici une position fixe qui était validée donc n'oubliez pas de le rendre flottant afin de pouvoir le déplacer aisément dans l'assemblage ceci étant fait nous allons donc créer des contraintes et pour rester toujours simple je vais créer un déplacement le long d'une ligne que je crée ici avec un axe croisant donc les deux plans dans l'assemblage je vais maintenant créer la contrainte de déplacement le long de cet axe avec la raide de mon cube voilà ce qui nous permet de nous déplacer donc le long de cette ligne plus facilement plus tard quand on va faire la vidéo donc je vais quand même rajouter pour éviter d'aller trop loin dans mes déplacements une contrainte angulaire donc entre le plan et la face ici donc je vais prendre entre 0 et 90 degrés donc au maximum 90 degrés et au minimum minimum 0 degrés voilà qui est fait donc vérifions un petit peu le déplacement on voit que effectivement c'est plus souple au niveau du déplacement nous allons donc pouvoir faire maintenant la petite astuce donc pour créer cet enlèvement de matière je vais créer dans l'assemblage la fonction d'assemblage enlèvement de matière je vais me baser sur le cube précédemment créé en reprenant bien sûr les entités de ce cube sur la face du bas et pour terminer la fonction ici je vais créer un enlèvement sur 200 bien sûr ici je suis pas obligé de respecter les tailles du cube mais pour par simplicité encore une fois je le fais voyez donc le résultat il fait un enlèvement de matière sur tous les composants de cet assemblage on va peut-être lui donner une couleur ici pour effectivement avoir une meilleure visibilité sur les éléments coupés et bien sûr pour pouvoir déplacer aussi plus facilement vous voyez qu'il a coupé tous les composants je vais juste rééditer la fonction afin de supprimer donc le composant ici le cube façon à ce que je puisse le bouger plus aisément encore une fois bien sûr il fait les coupes comme vous voyez donc il a fait la coupe si je veux reproduire ici je dois bien sûr faire une régénération et si je fais disparaître mon corps vous voyez donc la coupe qui se fait ça c'est une procédure générale c'est pour ça que on va faire une vidéo afin de voir ça en direct créons donc une nouvelle vidéo dans laquelle donc nous allons faire de déplacement et aussi nos nos placements de caméras donc ici je désactive enfin j'active plutôt pardon les caméras de façon à me positionner correctement au départ et de pouvoir zoomer au mieux sur l'enlèvement de matière qui va être créé ici une petite reconstruction alors d'une animation donc on va déplacer ce corps le long de sa trajectoire et lui donner des positions donc entre les zéros d'un degré mais c'est pas tout donc pour avoir un résultat oui qu'ici il se passe rien bien sûr je dois recommencer venir au début avant toute chose dans une animation il faut insérer donc une clé une clé on va prendre ça c'était bien désactivé je vérifie quand même on va déplacer donc notre ligne du temps et venir sur audi ou à les 8 secondes une fois qu'on a positionné notre curseur sous 8 secondes on va déplacer notre premier élément vous voyez qu'alors maintenant j'ai un résultat avec un déplacement de la position de départ jusqu'à celle ci bien sûr vous voyez que la position de la caméra change dès à 7 ce moment si je viens me mettre correctement sur mon assemblage afin d'avoir le meilleur angle possible si je remets ma barre du temps sur ses secondes juste le temps que il travaille pour la première partie donc ça prend toujours un petit peu de temps une animation bien sûr et une fois positionné maintenant à mes 16 secondes je vais déplacer mon cube jusqu'à la position finale donc disons ici et bien sûr repositionner ma vue caméra donc correctement pour le final voilà donc on va attendre un petit peu que ça calcule voyez donc fur à mesure le déplacement du composant alors bien sûr ce cube pour l'instant il est visible ce n'est pas très intéressant au final c'est pour ça que j'attends la fin du calcul afin de pouvoir donc le cacher dans une animation à des moments clés on peut faire disparaître des composants comme celui ci donc je vais à la fin lui demander d'être caché bien sûr si je remonte la ligne du temps vous allez voir que ce cube réapparaît donc ça c'est tout à fait normal on peut donner des points différents dans le temps pour dire qu'il doit disparaître ou réapparaître à la base je vais bien sûr aussi le faire disparaître comme ça on ne le voit plus du tout donc là je vérifie juste si les positions caméra sont bonnes puisque bien sûr j'ai besoin de nouveau de refaire un calcul si je veux voir le déplacement de la coupe puisque je viens de changer quelque chose voilà ici je vais pas faire le calcul il le fera de toute façon dans la vidéo donc au moment de la création de la vidéo bien sûr vous pouvez choisir le format de votre vidéo de sortie et lancer le calcul remarquez ici bien sûr que ce temps de calcul peut être plus ou moins long tout dépend effectivement de la nombre d'images par seconde que vous avez demandé de la taille de l'écran et de la vitesse de votre ordinateur bien sûr donc ici vous voyez un petit peu le résultat au début et je vais quand passer on va pas attendre tout le temps de travail et je vais vous montrer donc la vidéo finale de ceci voilà donc au final ce que vous obtiendrez une fois le calcul terminé donc remarquez que il coupe là tous les composants on pourrait bien sûr spécifie que certains composants ne font pas partie non plus de la coupe voilà je rappelle les étapes donc pour faire ceci il faut d'abord soit créer un composant ou l'insérer si vous le créez n'oubliez pas de d'arrêter donc les contraintes sur place ou de le rendre libre puis faites des contraintes pour vous faciliter la vie vous pouvez aussi essayer avec des contraintes le long d'une ligne plus courbe par exemple bien sûr le truc ici c'est de faire la fonction d'assemblage enlèvement de matière c'est pour ça que je précise rester simple dans les formes pour l'enlèvement de matière ce sera beaucoup plus facile de faire avec un rectangle ou un cube plutôt que des formes un petit peu spécial après bien sûr il faut sélectionner le composant dans la zone action de la fonction les composants à faire inclure donc dans votre coupe et puis faire l'animation concernant l'animation si vous désirez plus de détails là dessus je vous ai mis ici un lien cadmes vous pouvez remarquer que ici on a déjà fait quelques vidéos sur les animations et la principale ici étant les animations en général où vous retrouverez tout ce que je viens de faire ici dans la vidéo voilà ce qui termine la vidéo je vous remercie de votre écoute rappelez je vous rappelle que vous pouvez toujours nous voir nous joindre au support sur mon mail ou au téléphone que vous avez et bien sûr revoir nos webinaires sur le site de cadmes à événements et webinaires et vous avez ici avec un petit doigt archives de nos technical friday qui sont repris maintenant un petit peu sous forme de répertoires pour mieux trier nos vidéos voilà je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine